Nous avons une expérience de plus de 10 ans sur un véhicule de 6 mètres de première génération et que nous avons souhaité réviser de fond en comble sa conception avec un retour d'expérience à la fois sur ce véhicule 6 mètres et également sur le véhicule 12 mètres que nous avons proposé à partir de 2015 en France. C'est un véhicule qui répond entièrement aux exigences urbaines, qui est beaucoup plus polyvalent que son prédécesseur et qui est conçu pour les collectivités mais également pour les opérateurs de mobilité. Un véhicule qui reste très compact à moins de 6 mètres même s'il prend quelques centimètres par rapport à son prédécesseur, qui peut accueillir jusqu'à 35 passagers et ça c'est un grand changement par rapport à son prédécesseur puisqu'il a un PTAC de 8 tonnes 3. Il a tout d'un grand, c'est en tout cas ce qu'on peut dire du Blue Bus 6 mètres qui se présente comme un véritable autobus, simplement réduit de moitié. Le système de recharge intégré au véhicule est particulièrement facile d'emploi. Calendres avant et haillons arrière livrent accès à des compartiments techniques particulièrement bien étudiés et compacts. Une petite astuce remarquable, différents éléments sont montés sur rail pour faciliter l'accessibilité autant que les possibilités de remplacement comme pour les batteries 24 volts. La porte centrale louvoyante permet d'accéder d'un côté au poste de conduite et de l'autre au compartiment passager qui comporte 10 sièges et peut accueillir un total de 35 personnes. Notre ambition c'est de dire qu'on doit créer un véhicule urbain fabriqué comme un vrai bus avec les caractéristiques d'un bus urbain pour adresser ce segment de marché qui est en train d'exploser en France et en Europe avec la piétonnisation des centres-villes, avec des petites villes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'acheter de grands véhicules et qui ont besoin de retrouver des caractéristiques d'un bus urbain sur un segment de moins de 6 mètres de long. Donc c'est pour ces raisons que nous adressons aujourd'hui ce segment avec un vrai véhicule conçu comme un vrai bus urbain. Et d'ailleurs sa suspension pneumatique qui permet de rehausser, d'agenouiller ou d'abaisser le véhicule est unique sur le marché sur ce segment. Nos objectifs de commercialisation sur une année classique se montent à une centaine de véhicules par an. Évidemment nous sommes disposés à en fabriquer davantage et notre ligne de production aérienne et gabérique dans le Finistère est conçue pour fabriquer plus que ce chiffre. Donc on peut aujourd'hui prévoir 200, 300 voire 400 véhicules par an en fonction de la demande qu'on espère évidemment importante en France et à l'export. La position de conduite, conjuguée au fait que l'on retrouve le classique pupitre podium 2 de l'équipementier Actia, fait tout pour ramener le conducteur dans l'univers d'un vrai bus urbain. Elle est surélevée, ce qui aide à la vision latérale, une idée bienvenue compte tenu de l'absence de vitrage bas côté droit. Le blue bus 6 mètres a été testé par Mobilité Magazine sur deux lignes du réseau TCL de Lyon. L'allongement du porte-à-faux avant permet au conducteur de conserver ses repères d'autobus. Ici, plus que jamais, si l'avant passe, tout passe. Ceci grâce à l'absence quasi totale de porte-à-faux arrière, ce qui s'est révélé précieux lors du roulage en presqu'île de Lyon, riche en difficulté de circulation. Les premières impressions à l'issue de la conduite du blue bus 6 mètres nouvelle génération, c'est effectivement la maniabilité et surtout ce qui va être séduisant pour les conducteurs de bus, c'est le fait de retrouver des repères de position de conduite de bus, tout en s'affranchissant du porte-à-faux arrière, ce qui est une vraie aide dans certaines manœuvres délicates de centre-ville et c'est clairement l'un des atouts du modèle par rapport à un bus classique. Le blue bus 6 mètres est équipé d'une rampe électrique pour personnes à mobilité réduite. On remarque que la double porte limite son ouverture à la largeur de cette rampe. En termes de largeur justement, le faible encombrement du véhicule s'est révélé un atout important, notamment sur certaines zones du parcours effectuées par Mobilité Magazine. On pense par exemple à la Croix-Rousse. Une autre spécificité, mais c'est lié à la traction électrique, la régénération à la décélération qui est assez prononcée, voire même franchement forte. Ça peut être un peu déconcertant pour les passagers et le conducteur au début. En fait, il faut garder le pied sur la pédale pour bien moduler sa récupération, sachant que la pédale de frein gère aussi la récupération électrique, ce qui est très utile en descente et on l'a testé ce matin. Une particularité de ce véhicule, c'est le fait que la direction donne un très bon ressenti de l'effort et de l'adhérence, tout en ayant une maniabilité hors pair du fait du gabarit du véhicule. Et ça permet de se sortir de bien des situations. En fait, ça se conjugue à l'absence de porte-à-faux. Et l'autre avantage de ce véhicule, c'est un excellent filtrage au niveau de la direction. Il n'y a pas besoin de regarder la fiche technique pour comprendre que c'est une vraie suspension indépendante. De par son faible gabarit, le véhicule s'est défait facilement de tous les pièges rencontrés sur le réseau. Autre point important, mais non négligeable, il n'a jamais laissé indifférents les clients habituels du réseau TCL. Le nouveau Bluebus Symmet est le fer de lance de la nouvelle stratégie commerciale de Bluebus en France, mais également à l'export. Nous allons adresser, dès l'année 2023, différents marchés export à travers les salons de l'UITP à Barcelone en juin et Bus World de Bruxelles au mois d'octobre prochain. Vous retrouverez l'article complet portant sur cette prise en main du Bluebus Symmet dans le numéro 66 de Mobilité Magazine, dont la parution est prévue en mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501